Bonjour, mon nom c'est Marc-André Amiotte. Et moi je m'appelle Antonin Bessner et on fait partie de l'équipe Les Singuliers qui participe au Triathlon du français à Télé-Québec. C'est une épreuve qui met de l'avant nos qualités de promoteurs du français à travers trois étapes successives. Dans chaque étape, il y a trois sous-étapes, un reportage vidéo, écrit et audio. En fait, c'est qu'on reçoit un sujet deux semaines avant la remise. Et puis là, avec ce sujet-là, on doit faire trois reportages qui parlent du même sujet, mais qui ont trois angles un peu différents. Et donc, on a deux semaines pour réaliser, monter et remettre ces reportages-là. Ils sont diffusés sur le site web du Triathlon une semaine plus tard, puis c'est soumis au vote du public. Et une autre semaine encore après, on reçoit le vote du jury sur le reportage. Pour des gens qui sont vraiment capables de se mettre un agenda serré, puis de respecter quelque chose de difficile comme ça, un horaire chargé, ça peut être intéressant pour les autres. Surtout que dans le métier journaliste, l'horaire fait partie de ta vie. Donc, quelqu'un qui a besoin du deadline pour se motiver, bien, je pense qu'en session universitaire ou collégiale, ça peut être un concours qui est très intéressant. Je pense que le premier prix valait l'UQAM. Ah, c'est évident. En fait, les deux premières équipes... Non, non. Deux des trois premières équipes, c'est les deux autres équipes de l'UQAM. Donc, le quatrième regard, puis les carniards, qui sont respectivement Les carniards qui sont de bons premiers. Ils sont forts. Ils sont forts. Le côté expérience, c'est carrément sur le terrain. Donc, tu apprends à vivre avec les bons et les mauvais du terrain. Donc, de ce côté-là, c'est une bonne expérience. L'imposition du sujet qui ne sont pas toujours très appréciées. Oui, on est... On a affaire avec, comme tout journaliste qui va se faire dire un matin, « Bon, je veux que tu couvres ça. » On n'a pas le choix de... Je pense que des gens, s'ils ne sont pas certains, s'ils veulent aller dans le monde du journalisme, après ce concours-là, vont le savoir s'ils sont faits pour ça ou non.